Voici une tâche sans réponse préformulée. Un carré de 3 cm de côté est centré dans un carré de 8 cm de côté. Leurs côtés sont parallèles deux à deux. Deux coins du petit carré sont reliés à deux coins du grand carré pour former la surface ombrée. Question, quel est en centimètres carrés l'aigre de cette surface ombrée ? Les mesures données sont la longueur du côté du petit carré, 3 cm, et la longueur du côté du grand carré, 8 cm. Par le théorème de Pythagore, nous savons que la longueur de la diagonale du carré de côté 8 est égale à 8 fois racine carrée de 2, et la diagonale de ce petit carré de côté 3 cm, c'est 3 fois la racine carrée de 2 cm. Pour déterminer l'aigre de cette surface grise, nous allons déterminer l'aigre de ce triangle en magenta et multiplier cet air par 4. Pour trouver l'aigre de ce triangle en magenta, nous calculons d'abord l'aigre de ce triangle rectangle rouge, dont nous allons soustraire l'aigre de ce triangle rectangle vert. Calculons donc d'abord l'aigre de ce triangle rectangle rouge par base fois hauteur divisé par 2. Cette base, c'est la moitié de cette diagonale du petit carré, donc c'est la moitié de 3 fois racine carrée de 2. Cette base mesure 3 racines carrées de 2, demi. Cette hauteur, c'est la moitié de cette diagonale-là, donc c'est la moitié de 8 fois racine carrée de 2. Et ça, ça donne 4 racines carrées de 2. Donc, l'aigre de ce triangle rouge se calcule par 3 racines carrées de 2, demi, fois 4 racines carrées de 2, divisé par 2, ce qui vaut 6. Calculons maintenant l'aigre de ce triangle rectangle vert. Son air, c'est 3 racines carrées de 2, demi, fois 3 racines carrées de 2, demi, divisé par 2, comme ceci. Et ça, ça fait 9 quarts. Donc, pour déterminer l'air de ce triangle en magenta, nous soustrayons l'air de ce triangle vert de l'air de ce triangle rouge. Donc, nous calculons l'air du triangle en magenta par 6 moins 9 quarts. Et 6 moins 9 quarts, ça fait 15 quarts. Finalement, pour trouver l'air de cette surface grise, il suffit de multiplier ce 15 quarts par 4, ce qui donne 15. Donc, 15, c'est la réponse finale à la question posée. On aurait pu trouver l'air demandée d'une façon plus rapide en soustrayant de l'air de ce losange l'air de ce carré intérieur. Et l'air du losange se calcule par deux fois l'air de ce triangle en magenta. L'air de ce triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2, donc 3 fois racine carrée de 2 fois 4 fois racine carrée de 2 divisé par 2. Mais on doit prendre le double de l'air de ce triangle, puisqu'on cherche l'air du losange. Donc, finalement, ce qu'il faut calculer, c'est 3 racine de 2 fois 4 racine de 2 moins l'air de ce carré intérieur, c'est-à-dire 9. Et cette différence, ça donne de suite 15. Voilà. Nous allons répondre à une question suivante lors du tutoriel suivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !